Mylène Farmer prête à prendre sa retraite? Cette précision qui va rassurer son public. Après avoir donné trois concerts au Stade de France dans le cadre de sa tournée Nevermore, Mylène Farmer est-elle prête à prendre sa retraite? Si certains fans sont inquiets, la chanteuse a rassuré son public dans les colonnes de Paris Match, ce jeudi 17 octobre. Après avoir dû reporter ses concerts au Stade de France en juin 2023, Mylène Farmer s'est enfin produit, les 27 et 28 septembre, ainsi que le 1er octobre, sur scène, dans le cadre de sa tournée Nevermore. À 63 ans, la chanteuse a livré une performance époustouflante et les personnalités étaient nombreuses dans les gradins pour assister au show de Elle interprète de Désenchanté. Sandrine Kiberlin, son amie, Isabelle Nanty ou encore Ophélie Meunier étaient présentes. Cependant, en raison du nom de la tournée, Nevermore, plus jamais, en français, NDLR, les plus fidèles fans de l'artiste ont depuis peur qu'elle annonce bientôt sa retraite. Mais pas de panique, Mylène Farmer n'est pas prête à faire ses adieux à la scène et encore moins à la musique. Ce jeudi 16 octobre, dans les colonnes de Paris Match, la chanteuse affirme travailler sur un nouvel album. De plus, certains de ses admirateurs ont pu remarquer lors de ses concerts que sur l'écran du Stade de France, le mot Nevermore s'est transformé en mort, davantage, en français, NDLR. Une nouvelle rassurante pour les fans de Elle interprète de sans contrefaçon. Mylène Farmer, cette star américaine a assisté à l'un de ses concerts. Alors que nombreuses personnalités françaises étaient présentes au Stade de France, l'actrice réalisatrice Jodie Foster a, elle aussi, donné de la voix sur les plus grands tubes de Mylène Farmer. C'est d'ailleurs grâce à son épouse Alexandra Edison, grande fan de la chanteuse depuis plusieurs années, que la star a découvert l'univers de l'artiste de 63 ans. Les deux femmes se sont d'ailleurs rencontrées lors de la remise des trophées Chopard à Cannes, en 2021. L'icône française est alors revenue sur leur échange dans les colonnes de gala au mois d'Avril. Jodie Foster est un être d'exception. Alors qu'elle a débuté sa carrière de comédienne à l'âge de 6 ans, elle parvient encore à nous surprendre et à nous émouvoir. Elle a également démontré ses talents de réalisatrice. Je crois que tant qu'on arrive à se projeter comme cette femme remarquable, la peur de vieillir est moins vive, même si elle ne disparaît pas. Une admiration mutuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada